Bonjour à tous. L'objectif de la communication c'était de parler de l'intérêt de l'imagerie en coupe pour analyser la pathologie de la rotule. Alors on sait que globalement il y a deux présentations cliniques classiques pour la pathologie de la rotule native, la douleur antérieure chronique et l'instabilité rotulienne. Et pour essayer de mettre les choses en perspective, on a besoin d'examens cliniques et d'examens paracliniques. En sachant que l'imagerie radio n'est qu'une analyse en 2D et qu'elle ne permet pas une analyse tout à fait parfaite de la trocler et du positionnement de la rotule par rapport au fémur. C'est pour ça qu'on a besoin d'imagerie en coupe. On commence par le scanner et l'IRM qui sont les deux examens de choix. Et on peut se poser la question d'utiliser aussi le code BIM ou le scanner en charge. L'objectif étant de traquer les anomalies morphologiques qui nous amènent à une éventuelle luxation de rotule. Le scanner permet surtout d'analyser des variables quantitatives avec au premier plan la TAGT dont les valeurs physiologiques et pathologiques sont bien connues. On peut analyser aussi également la dysplasie de troclé en cas de stade que l'on connaît et qui seront repris un petit peu plus tard. Ça nous permet aussi d'analyser le tilt patellaire, la bascule rotulienne qui est une analyse statique et dynamique en décontraction et en contraction du quadriceps. On peut aussi analyser le sucus angle pour la dysplasie de troclé avec des valeurs qui sont bien connues. Et après on peut aussi se servir du scanner pour analyser la hauteur rotulienne comme on pourrait le faire en radio avec l'index de caton des champs. La dysplasie patellaire en trois stades selon Viberg. Et en cas de suspicion clinique, il faudra demander des coupes spécifiques. On peut chercher aussi un excès d'antéversion fémorale et un excès de rotation tibiale externe. L'IRM est surtout utilisé pour des variables qualitatives, notamment le MPFL. On peut chercher également un bonne brousse post-traumatique sur le condylatéral ou sur la partie inféromédiale de la rotule. On peut également rechercher des lésions chondrales, que ce soit dans le cadre de lésions de passage ou dans le cadre d'une chondropathie sur un syndrome douloureux rotulien. On peut également chercher des corps étrangers intra-articulaires. Mais l'IRM permet aussi d'analyser des variables quantitatives. La TAGT peut également être analysée en IRM. Ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est que la valeur seuil pour la pathologie est différente de celle du scanner, avec un seuil à 13 mm. Et on peut également analyser l'engagement sagittal, qui est un ratio entre la hauteur de la rotule et la hauteur de la troclée, avec des valeurs qui sont bien connues et décrites. Quelque chose qui est un petit peu nouveau et qu'on va peut-être pouvoir plus utiliser dans les années à venir, c'est le scanner en charge ou le COMBIM, avec de l'évidence base médecine qui est en progrès sur le sujet. Ça permet de faire de l'analyse en charge, potentiellement à 30 degrés de flexion, avec des images qui peuvent être faites en contraction quadrécipitale aussi. Ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est que ça change également les valeurs seuil pour la pathologie, parce qu'on sait que la TAGT diminue quand la flexion du genou augmente. Pour résumer, l'objectif de toute cette imagerie en coupe, c'est de traquer les anomalies morphologiques, pour rechercher des arguments pour une luxation de rotule. Plutôt les variables quantitatives en scanner, qui nous définissent du coup notre algorithme de prise en charge chirurgicale. Plutôt des variables qualitatives en IRM, même si on peut aussi analyser la TAGT. Et se poser la question d'utiliser de plus en plus le scanner en charge, à condition de bien avoir à l'esprit que les variables sont différentes et qu'il faudra les connaître pour ne pas se tromper dans l'analyse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.